On a une personne d'origine maghrébine qui n'est pas acteur, qui n'est pas payée et qui est décrite par le film, donc par la voix off, comme un terroriste puisqu'on dit que c'est un barbu muni de son sac à dos qui sort. Alors, on a écrit à Netflix pour essayer d'avoir des explications. Netflix a botté en touche, a osé non seulement me renvoyer dans les cordes en me disant qu'il n'y avait rien à se reprocher. Ils se sont contentés de supprimer la voix off. Par contre, ils continuent à diffuser et exploiter le film comme si de rien n'était. C'est extraordinaire. M. Sadi est diffusé jusqu'aux États-Unis.